Alors d'après vous, qui a raconté cette histoire? Est-ce que c'est Shama ou Fatima? Oui, c'est Shama. C'est Shama qui est allé chez son ami Fatima. De quoi parlent les filles? De quoi parle-t-elle? De lui? C'est vrai, oui. Alors on dit tout simplement, Shama parle du village de Fatima. Shama parle du village de son ami Fatima. Fatima qui habite dans un beau village. Où habite Fatima? Où habite-t-elle? Oui, Fatima habite dans un beau village. Où se trouve sa maison? Où se trouve sa maison? Est-ce que vous avez une réponse? Oui, sa maison se trouve à côté de la mosquée. Sa maison se trouve à côté de la mosquée. Comment est le village de Fatima? Comment est-il? Oui, le village de Fatima est beau. Le village de Fatima est beau. Où se trouve son école? Où se trouve son école? Son école est près d'un... Qu'est-ce que c'est? Elle est près d'un grand champ. Très bien. Elle est près d'un grand champ. Elle est entourée de quoi? Elle est entourée de beaux arbres. Elle est entourée de beaux arbres. Alors Shama est allée chez son ami Fatima. Mais quand exactement? Oui, c'est dimanche dernier. Je suis allée chez mon ami Fatima. Elle habite dans un beau village. Sa maison est à côté de la mosquée. Son école est près d'un grand champ. Elle est entourée de beaux arbres. Oui, c'est vrai. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Actifité orale. J'espère que cette séance était vraiment intéressante pour vous. A la prochaine! Merci!